Voilà l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match, vendredi à partir de 21h sur TF1 et en direct de l'Alliance Arena France-Italie, second match de préparation pour nos Bleus. Les trois dernières confrontations entre ces deux nations, la plus ancienne en 2008, France-Italie, l'équipe de France s'incline à la maison 0 à 2. En 2012, lors d'un match amical Italie-France, l'équipe de France s'impose à l'extérieur 1 but à 2 et plus récemment, en 2016, toujours lors d'un match amical Italie-France, l'équipe de France s'impose à nouveau à l'extérieur 1 but à 3. Les Italiens, sur leurs cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est une victoire, deux matchs nuls, deux défaites. L'Italie, cette nation, les gars, qui ne sera malheureusement pas présente à la Coupe du Monde, ça fait bizarre. Moi, j'ai connu la première fois que j'ai regardé une Coupe du Monde, c'était il y a 20 ans, en 98, et depuis, les gars, toutes les années, on avait l'habitude de voir les Italiens dans cette grande compétition. Donc, ça fait un peu bizarre qu'ils ne soient pas présents à cette Coupe du Monde. Enfin, bref, les gars, vendredi soir, que nos joueurs français fassent attention, que nos joueurs français ne prennent pas ce match de haut. Vendredi soir, on ne va pas affronter une équipe d'Irlande, comme on l'a fait avant-hier, comme on l'a fait lundi soir. Un match où on s'est plus ou moins baladé, un match où on a eu la totale possession du ballon, un match qu'on remporte de zéro, mais lundi soir, en face de nous, il n'y avait personne. Là, vendredi, les gars, malgré que les Italiens ne soient pas présents au Mondial, ça reste tout de même une grande nation du football et des joueurs italiens qui aiment casser des jambes. Donc, un petit message à nos bleus, jouez prudemment, faites attention à vos chevilles. Bref, quoi qu'il arrive, je pronostique et j'espère une victoire française sur le score de 2-0. Ça fera l'affaire, un petit 2-0 lundi soir, un petit 2-0 vendredi soir. Comme ça, il nous reste un petit match de préparation et on est bien avant cette Coupe du Monde. Maintenant, les gars, la petite compo française que j'aimerais voir pour cette rencontre. Alors, j'aime bien le 4-3-3, je n'ai pas de problème avec cette compo, mais les gars, j'aimerais vraiment, on a les joueurs pour, on a l'effectif pour les gars, jouer en 4-4-2 en losange. Avec, pourquoi pas, un certain match de préparation. Il en restera encore un contre les Etats-Unis. Donc, pourquoi pas faire un peu de turnover ? Pourquoi pas lancer Ariola dans les caches françaises ? Pavard, latéral droit, Hernandez, latéral gauche. La charnière française, pourquoi pas associer Kipembe avec Varane. Après, comment dire, un sentinelle, pourquoi pas mettre N'Golo Conte, un lui qui n'a pas joué lundi soir. Après, milieu gauche, Thomas Lemar. Milieu droit, Paul Pogba. En numéro 10, pourquoi pas un remède Nabil Fekir. Et les deux attaquants français, pourquoi pas remède Giroud et Mbappé, cette attaque qui avait très bien fonctionné contre l'Irlande. Donc, voilà l'équipe, ma petite compo, la petite compo que j'aimerais voir vendredi soir. Et mon petit prono 2-0 pour nos bleus. N'hésitez pas, l'équipe, à laisser votre pronostic en commentaire. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Prenez soin de vous et nous, on se retrouvera vendredi soir pour le petit débrief. Allez, bise l'équipe. Ciao, ciao.